Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont voici les principaux faits. Ouverture aujourd'hui de la première foire commerciale internationale de Djibouti sur l'espanade du Palais du Peuple et sous le patronage du Premier ministre Abdelgad El Kamil. Et au Yémen, l'ancien président Salah se tourne vers l'Arabie Saoudite. Voilà donc c'était les principaux faits qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismail Omar Ghelle, a reçu aujourd'hui donc une importante délégation somalienne composée notamment du chef de l'État de la région Galmoudoug et des hommes d'affaires du groupe Ahl Sunna Wal Jama'a. Et les deux groupes donc qui sont intéressés par le chef de l'État ce matin ou par les présidentielles ont signé par la suite des accords. Le chef de l'État donc a reçu les entrepreneurs donc et les hommes d'affaires somaliens ainsi que le chef de l'État de la région Galmoudoug. Le président de Galmoudoug, Ahmed Do'Ale Ghelle et le dirigeant du groupe Ahl Sunna Wal Jama'a, cher Mohamed Chakir, se sont félicités donc de l'aboutissement de cet accord jugé historique. Ils ont remercié donc la République de Djibouti pour son rôle indéfectible concernant la stabilisation de la Somalie, notamment ses engagements sans relâche afin de faciliter et de rapprocher les deux parties. L'entrevue donc entre le chef de l'État et la délégation somalienne s'est déroulée côté Djiboutien de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, du ministre de l'Agriculture Mohamed Awale et du chef de la sécurité nationale Saïd Khairé. Et sous l'égide donc de l'autorité de Ligad, l'État de la région de Galmoudoug, situé au centre de la Somalie, et le groupe Ahl Sunna Wal Jama'a ont convenu donc à signer un accord cadre à Djibouti. La cérémonie de signature qui a eu lieu donc au Djibouti Palace Kempinski s'est déroulée dans une ambiance festive et de rapprochement entre les deux parties. La signature de cet accord cadre permettra d'intégrer la formation Ahl Sunna Wal Jama'a au sein de l'État de la région Galmoudoug et aussi de travailler ensemble, main dans la main, afin de lutter contre les extrémistes d'Al-Shabaab, un fléau qui congrène le peuple somalien. Le président de la région Galmoudoug, Ahmad Ali Ghele, et le dirigeant du groupe Ahl Sunna Wal Jama'a, cher Mohamed Shakir, se sont félicités donc de l'aboutissement de cet accord jugé historique. Ils ont remercié Djibouti et le chef de l'État djiboutien pour leur rôle joué dans la stabilisation de la Somalie. Et la cérémonie de signature a vu également la présence d'une délégation djiboutienne, notamment du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale et de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden. Nous vous la lançions dans le titre de cette édition la foire commerciale internationale de Djibouti. C'est ouvert ce matin au Palais du Peuple, organisé par la Chambre de commerce de Djibouti. Cette exposition est intitulée « Première foire internationale de Djibouti » et bien sûr, soit « Première foire commerciale internationale de Djibouti, votre porte d'entrée sur les continents africains ». L'exposition a été parrainée par le premier ministre, Ahdoul Gad El-Kamil Mohamed. Elle a vu la participation des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts responsables civils et militaires, ainsi qu'une centaine d'investisseurs nationaux et étrangers. Cet événement revêt une importance capitale. Il a pour objectif d'attirer l'attention des différents partenaires économiques et commerciaux sur la place de Djibouti en tant que centre ou hub commercial financier des télécommunications pour les services et la logistique qui sert d'ouverture vers les pays de la sous-région, les pays enclavés utilisant énormément les infrastructures portuaires et la chaîne de transport de Djibouti. Ainsi, les projecteurs sont braqués sur Djibouti, ses atouts et potentialités. La République de Djibouti est devenue une plateforme de redistribution des marchandises dans la sous-région. Cette foire qui sera suivie d'un forum économique a eu lieu alors que la Chambre de commerce de Djibouti célèbre ses 110 ans d'existence. Des acteurs économiques venus d'un très grand nombre de pays y sont présents. Quelques 200 exposants ont ouvert des stands pour présenter leurs produits marchands, vanter la qualité de leurs services ou démontrer encore une fois la performance, leur savoir-faire et leurs compétences pour percer sur le marché régional. A son arrivée, le Premier ministre a été parrainé. Cet événement a été accueilli par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssef Moussadawale. Le Premier ministre a procédé ensuite à la coupure du traditionnel ruban pour permettre aux officiels exposants et invités de découvrir cet énorme espace dédié à cette foire. Une impressionnante variété de produits, de biens marchands, de services tels que les banques, les assurances, le tourisme, les télécoms sont proposés ou soumis à l'appréciation de tous. Le business prend ainsi tout son sens à travers cette foire. Et des visites de plusieurs stands ont eu lieu durant cette cérémonie d'ouverture de la foire internationale et commerciale de Djibouti qui a été parrainée par le Premier ministre. Plusieurs stands ont été érigués à cette occasion. Des stands qui ont été présentés par les centaines d'exposants venus participer à cette foire et aux forums régional économiques qui vont avoir lieu durant ces cinq jours d'exposition. La République de Djibouti, nous le disions il y a quelques instants, est devenue une plateforme de redistribution des marchandises dans la jour région. Cette foire qui sera suivie d'un forum économique et régional a eu lieu alors que la Chambre de commerce célèbre cette année c'est 110 ans d'existence. Des acteurs économiques venus d'un très grand nombre de pays y sont présents. Quelques 200 exposants ont ouvert des stands pour présenter leurs produits marchands, vanter la qualité de leurs services ou de montrer encore une fois leur performance, leur savoir-faire. La moitié de ces exposants opèrent hors de Djibouti et entendent s'installer donc sur place s'ils trouvent des partenaires habiles et intéressés. Des relations d'affaires sont ainsi nouées au cours de ces rencontres. Le président de la Chambre de commerce, Soumoussa Dawale, s'est déclaré donc honoré et ravi d'accueillir autant d'exposants étrangers sur le sol Djibouti, ce qui démontre le succès de cette initiative. Et plusieurs participants ont été interrogés par notre équipe sur place. Voici leurs réactions. Premièrement, on va nous permettre de présenter en tant que société nationale djiboutienne nos produits et en tant que marée d'automotive, pouvoir présenter la gamme de nos produits, entre autres au niveau véhicule, puisque nous sommes distributeurs officiels de Toyota sur la République du Djibouti, ainsi que Renault, ainsi que Yamaha et d'autres produits. Donc, nous espérons pouvoir partager avec les différents partenaires de cette foire pour des échanges fructueux. Et nous espérons bien évidemment pouvoir avoir des clients venant de la région, ce qui pourrait nous permettre d'étendre notre marché régionalement et de pouvoir acquérir une clientèle supérieure. Et revenons donc sur cette foire commerciale et internationale de Djibouti, également sur le forum régional économique qui va avoir lieu. Et pour nous en dire plus, le premier secrétaire de la Chambre de Commerce de Djibouti, également membre du bureau, M. Saïd Delwaïs. Bonjour, M. le secrétaire. Bonjour. Bienvenue. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Alors, parle-nous de cette foire aujourd'hui. Comment s'est-elle déroulée dans son ensemble ? Merci à vous de me recevoir sur ce plateau. C'est la première fois que je viens sur ce plateau et je suis impressionné par votre technologie. Voilà, cette foire est une foire, comme c'est le 110e anniversaire de la Chambre de Commerce, nous avons voulu coupler cet anniversaire avec deux événements majeurs, qui est une foire internationale de Djibouti, où nous avons, pour la première fois, organisé à Djibouti, et un forum économique sur l'intégration régionale. Si je vous parle un peu de la foire qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, nous avons plus de 200 exposants. Cela permet d'avoir une vitrine supplémentaire pour Djibouti, qui aujourd'hui, de par sa position stratégique, qui permet à des gens qui sont venus de l'étranger de découvrir notre pays. Nous avons, à travers cette foire, prévu des sorties touristiques pour les exposants, afin de pousser cette vitrine, afin que les gens découvrent notre pays plus amplement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette foire regroupe 200 exposants de différentes nationalités. Bien sûr, les Djiboutiens font partie. En grande partie, les Djiboutiens, nous avons les télécoms, les ports, les commerçants de la place. Cette foire a été financée à 85%, comme l'a dit le président de la Chambre de Commerce, par les commerçants djiboutiens, ce qui est une grande première dans notre pays. Et nous espérons redoubler d'efforts. Maintenant, c'est à vous, public, de nous juger sur ce que nous avons fait pour notre pays. Donc, quelle est la finalité vraiment ? Qu'est-ce que vous attendez de cette foire ? À l'issue de cette foire, quels sont les résultats que la Chambre de Commerce attend ? D'une part, c'est de montrer Djibouti à ces gens qui viennent pour la première fois. Comme vous le savez, nous avons les grandes chaînes internationales, comme BBC. Qui sont présentes ? Oui, Al Jazeera, qui aujourd'hui vont relayer cette foire et l'information un peu partout dans le monde. Donc, ça permettra de mieux connaître Djibouti. Certaines personnes ont juste entendu parler de Djibouti, mais cette fois, c'est l'occasion. Nous voulons transformer les visiteurs en ambassadeurs de Djibouti. C'est-à-dire, nous prenons bien soin d'eux, nous les accueillons, nous allons leur faire visiter notre pays. Et à travers cette foire, c'est de nouer des relations avec leur vis-à-vis, les commerçants de la place. Demain, nous avons le forum économique sur l'intégration régionale, qui, lui, va regrouper beaucoup d'intervenants qui viennent de par le monde. Les grands experts, il y aura des ministres, il y aura des grandes interventions. C'est pour mieux expliquer la place stratégique de Djibouti. C'est donner, c'est-à-dire aider le gouvernement qui a cette vision à la tête du président de la République, qui a cette vision. Et que nous allons, chacun doit s'y atteler, à supporter cet élan. Donc, nous, les commerçants, nous sommes les vis-à-vis du gouvernement. Et nous voulons jouer notre rôle dans cette cour. Alors, les choses ont été vraiment facilitées concernant l'installation des investisseurs à Djibouti grâce au guichet unique qui a été mis en place. Est-ce que vous pensez que d'ores et déjà, est-ce qu'il y a des entreprises internationales ou étrangères qui aimeraient déjà s'installer à Djibouti ? Oui, nous avons des gens qui sont déjà installés depuis la création du guichet unique. Comme vous l'avez vu, nous avons fait quand même des progrès en doing business. Parce que le gouvernement a voulu faciliter, à travers le guichet unique, les différentes réformes que le gouvernement a voulu entreprendre. Je remercie au passage le président de la République qui a bien voulu initier avec son gouvernement. La Chambre de commerce joue un rôle dans ce sens. Nous avons un rôle de promotion aussi à notre niveau. Et oui, il y a certaines sociétés qui se sont installées. Les autres viendront. À travers cette foire, nous voulons attirer et garder même une partie des gens qui sont là pour pouvoir les enregistrer. Nous aurons la zone franche qui permettra aussi beaucoup de choses. et que demain, les gens comprendront mieux le pourquoi de cette zone franche et le pourquoi du développement des ports à Djibouti. Donc enfin, puisque ce sont des grandes sociétés étrangères qui viendront s'installer à Djibouti, quelle sera la place du petit entrepreneur djiboutien ? Le petit entrepreneur djiboutien aura sa place. Parce que ces sociétés-là vont s'installer dans la zone franche. Aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est qu'il y ait des relations entre ces sociétés qui arrivent et les commerçants de la place. Vous savez, on n'a pas besoin qu'un... Enfin, je veux dire, nous avons des commerçants qui vendent les matériaux de construction. Aujourd'hui, vous avez... Je ne sais pas si vous avez vu les stands. Des contractuels. Voilà. C'est de nouer des partenariats. Nous aurons des réunions, ce qu'on appelle les B2B, business to business, afin que les gens puissent se mettre d'accord sur le modèle de travail que nous voulons effectuer. Merci, M. le secrétaire. Donc, je rappelle que vous êtes le premier secrétaire à la Chambre de Commerce de Djibouti, M. Saïd Delwaïs, également membre du bureau. Merci d'avoir répondu à nos questions et, bien sûr, d'avoir accepté notre invitation. Et, bien sûr, excellents travaux qui ont été lancés aujourd'hui et qui se poursuivront 4 ou 5 jours encore avec le Forum économique régional. 3 ou 7. Si tout va bien, nous avons 2 jours de Forum, mais du 3 au 7, nous avons la fois. 3 incluses, donc ça fera 5 jours. N'hésitez pas à... C'est ouvert au public, hein. N'hésitez pas à venir nombreux et à voir un peu. D'accord. 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 Merci encore à vous. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. 1. Abonnez-vous ! 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 d'organiser et de financer cette conférence à Djibouti en collaboration avec les autorités judiciaires de notre pays. Et dans son introduction, le président de l'association des procureurs francophones, Sabine Kelly, a remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil très chaleureux réservé aux participants. Il a précisé que l'AIPPF a pour objectif de développer la solidarité, la coopération, sur les échanges d'idées et d'expériences entre les procureurs ou responsables des institutions judiciaires. Nous l'écoutons. Au-delà de cette noble fonction que nous remplissons au quotidien, au service de nos concitoyens, et ce, afin de préserver la liberté et les droits durement acquis, c'est autour de la langue française que nous nous réunissons aujourd'hui. Cette langue commune qui nous est si chère, cette langue belle, avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents, comme l'a chanté si bien Yves Duteil, cette langue qui nous unit, que nous soyons de France, du Cameroun, de Madagascar, de Djibouti ou du Québec, sous l'impulsion et avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons créé, en février 2009, à Yaoundé, l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones. L'AIPPF a pour but de développer la solidarité, la coopération, les échanges d'idées, de savoirs et d'expériences entre procureurs francophones du monde entier. Nous proposons une meilleure connaissance réciproque des systèmes de poursuite et des cadres juridiques afin de favoriser les principes fondamentaux et les garanties individuelles définies à l'échelle internationale. Nos valeurs sont l'intégrité, l'indépendance, le respect et l'impartialité. C'est donc pour proposer des solutions adéquates aux poursuites liées à ces différentes infractions, presque toujours à caractère transnational, que nous avons proposé cette série de conférences sur la lutte au terrorisme et à la criminalité transfrontalière. Nous désirons cultiver la coopération au niveau régional, la maîtrise des outils internationaux, mais aussi des pistes de solutions dans le développement d'instruments législatifs afin de lutter efficacement contre ces crimes qui détruisent non seulement des hommes, des femmes et des enfants, mais parfois des nations tout entières. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du directeur régional de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je tiens avant tout à vous remercier pour votre présence effective, témoignage de l'importance que vous accordez à cette problématique cruciale, actuelle, complexe. Vous remerciez à travers vous les autorités guiboutiennes pour l'accueil très chaleureux et convivial qui nous a été réservé depuis notre arrivée. Félicité également pour la qualité de l'organisation de cette conférence, importante pour l'avenir de cette région. L'objectif de ces rencontres est de favoriser d'une part la mise en place de dispositifs nationaux performants, d'engager une réflexion pour faciliter la mise au point d'outils internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale, à l'extradition, au transfert des personnes condamnées, à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels. Le défi que représente le terrorisme ne peut être relevé qu'à travers la mise en place d'actions communes. C'est à ce titre que je fais appel à chacun de nous pour ne ménager aucun effort, afin que des résultats concrets sortent de ces séminaires et renforcent davantage les stratégies ou politiques de prévention des États membres dans la lutte contre ce phénomène. Dans un souci d'appropriation régionale, la République de Djibouti a par ailleurs invité des représentants de Somalie, d'Éthiopie et du Kenya et nous en sommes très heureux. Ce phénomène, encore une fois, c'est un phénomène mondial qui transcende les langues et les régions. Aussi, nous sommes ravis que l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime prennent part à ces travaux. Djibouti est la vigie de la francophonie aux portes orientales de l'Afrique. Et c'est ici, plus qu'ailleurs, que l'OIF souhaite renforcer la lutte contre le terrorisme et son financement, lutter contre les différentes formes de criminalité organisées. Le terrorisme, Excellence M. le Premier ministre, vous l'avez subi. Nous nous remémorons tous de l'attentat du 24 mai 2014 au restaurant La Chaumière, en plein cœur de votre capitale, qui a causé un traumatisme lourd, tant dans votre pays que dans l'espace francophone. Et dans son allocution, faite à cette occasion, le Premier ministre, Abdelgad El Kamil, s'est déclaré ravi de la forte participation des procureurs des pays d'Afrique, de l'Est et de l'Océan Indien, la collaboration entre institutions judiciaires pour faire face à la lutte contre le terrorisme et son financement, mais aussi pour contrer toutes les autres formes de criminalité organisées. Nous l'écoutons. C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de présider aujourd'hui l'ouverture de la cinquième conférence régionale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien. Auparavant, je tiens à saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos amis experts ici présents qui sont venus partager avec nous leur expertise et expérience sur un sujet d'actualité aussi important que celui du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée. Un phénomène d'une barbarie et d'une cruauté inhumaine qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde et qui n'épargne aucune nation démocratique. Mesdames et Messieurs, le terrorisme est une abomination de ce monde qui nécessite une vigilance et une lutte sans faille. Djibouti a engagé plusieurs actions dans ce sens en réformant et en renforçant notamment son corpus juridique afin de réprimer plus lourdement ces criminels. Le cinquième contingent du bataillon île des forces armées djigoussiennes partira très prochainement en Somalie où nos militaires, au péril de leur vie, luttent aux côtés de la force de l'Union africaine à Misson et à l'éradication du groupe terroriste Al-Shabaab. De même nos forces de sécurité, la sécurité nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale œuvrent au quotidien par leur action préventive à la sécurité des citoyens sur tout l'étendue du territoire. Je tenais donc à leur rendre tous un hommage tout particulier pour leur sacrifice, leur dévouement et leur abnégation. La coopération entre les institutions sont également des moyens efficaces pour lutter contre tous ces crimes énoncés peu avant dans mes propos. Ainsi, à travers l'Organisation internationale de la francophonie, le partenariat de l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones, cette collaboration va nous permettre de travailler sur des thématiques telles que l'évaluation de la menace terroriste et des autres crimes transnationaux organisés. De ces thématiques, de ces échanges d'expériences s'affirment, j'en doute point, des améliorations dans les méthodologies de lutte contre ces fléaux. Et pour cela, également, je remercie les procureurs et poursuivants de tous les participants à cette conférence, en particulier à l'OIF, qui, sans son soutien, n'auraient pas permis sa tenue. Mesdames et Messieurs, La République de Djibouti est le seul pays de la Corne de l'Afrique à être francophone. C'est pourquoi il était important qu'elle soit organisée ici, cette conférence. Nous partageons avec la francophonie beaucoup de valeurs, notamment celle du respect de la dignité humaine. Toutes les vies comptent et il est primordial d'y veiller. Je suis convaincu que l'expertise francophone va nous renforcer en technicité et en atout et en bonne pratique dans la lutte contre ces crimes qui ne connaissent pas de frontières. Pour conclure, je voudrais vous affirmer clairement que la République de Djibouti ne laissera plus jamais quiconque porter atteinte au mode de vie de ce citoyen, ni à sa liberté de penser, malgré l'acte terroriste commis sur son sol le 24 mai 2014. Notre liberté et notre démocratie seront protégées, quel que soit le sacrifice que cela requiert. Je déclare donc ouverte la cinquième conférence régionale de l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones sur les renforcements et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée en Afrique de l'Association internationale indienne. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Au Yémen notamment, l'ancien président Ali Abdullah Salah se tourne vers Riyad. L'Arabie Saoudite accueille favorablement la main tendue par l'ancien président yéménite pour trouver une issue au conflit qui déchire le Yémen depuis bientôt trois ans. Depuis plusieurs jours, les partisans de l'ex-chef de l'État et des houthis s'opposent dans les rues de la capitale Salah, des heures qui pourraient ouvrir un nouveau front alors que le pays subit l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Nous promettons à nos frères et à nos voisins, affirme l'ancien président Ali Abdullah Salah, qu'après l'application du cessez-le-feu, l'ouverture des aéroports et la levée du blocus, nous entamerons des négociations en tant que gouvernement légitime représentées dans une assemblée qui sera la représentation légitime du pays. Les houthis dénoncent une trahison de l'ancien chef de l'État yéménite qui était leur allié jusqu'à présent. Et en Afrique, toujours présidentielle, au Libéria, la Cour suprême examine les recours, décisions la semaine prochaine. La Cour suprême du Libéria a annoncé donc vendredi qu'elle rendrait la semaine prochaine sa décision sur les recours de candidats arrivés derrière l'ex-star du foot, Georges Ouéa, au premier tour de l'élection présidentielle le 10 octobre dernier. Le second tour prévu initialement le 7 novembre entre Georges Ouéa et le vice-président sortant Joseph Bouakaye a été reporté s'inédit par la Cour suprême qui avait en juin la commission électorale d'examiner d'abord le recours du candidat arrivé en troisième position avec 9,6% des voix Charles Brumskin auxquelles s'est joint M. Bouakaye. La Cour suprême rendra sa décision d'ici jeudi, a déclaré le président de la haute juridiction à la culture du débat vendredi après-midi. La prochaine audience, la semaine prochaine, sera donc consacrée à l'annonce de l'arrêt de la Cour. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi sur Télé-Jupouti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501